bonjour tout le monde donc aujourd'hui c'est la troisième vidéo la partie révision théorie du signal pour chapitre numéro 1 donc nous sommes nous avons parlé la vidéo précédente sur les signaux particuliers on a vu l'impulsion de dirac le signal triangulaire peigne de dirac la fonction signe les signaux périodiques les signaux aléatoires etc aujourd'hui on va voir la notion d'énergie de puissance si nous avons un signal s2t qui est un signal défini sur un intervalle t1 et t2 sachant que t1 est inférieur à t2 si on vous demande de calculer l'énergie totale de notre signal donc vous devez calculer un intégral entre t1 et t2 de la valeur absolue élevée au carré dt de notre signal sachant que la valeur absolue s2t élevée au carré est égale tout simplement s2t par s2t pour les signaux réels mais si vous avez des signaux qui sont complexes avec une partie imaginaire une manière générale on peut utiliser la formule suivante donc c'est un intégral entre moins l'infusion de la valeur absolue et en ce cas vous devez remplacer s2t en valeur absolue élevée au carré par s2t fois s2t conjugué pour la puissance totale est égal à tout simplement 1 sur t2 moins t1 l'intégral de t1 t2 de s2t élevée au carré dt ou bien d'une manière générale on peut utiliser la formule suivante donc c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de s2t élevée au carré dt pour la puissance moyenne totale on peut utiliser la formule suivante donc c'est la limite de 1 sur grand t quand t est envers l'infini un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de s2t élevée au carré dt si nous avons l'énergie elle est totale et finie inférieure à l'infini dans ce cas on peut utiliser par exemple l'énergie totale du signal rect qui est intégral entre moins l'infini à plus l'infini on va mettre rect en valeur absolue élevée au carré dt la valeur l'amplitude des signal rectangulaire unitaire est égale à 1 et notre signal est défini entre moins l'infini plus l'infini parce qu'elle est de période égale à 1 dans ce cas on doit calculer un intégral qui varie entre moins 1 demi plus 1 demi de 1 au carré dt l'intégral de 1 dt c'est t on va remplacer les bornes d'intégral par plus 1 demi moins moins 1 demi donc ça donne la valeur 1 on appelle ça un signal à énergie finie pour la puissance moyenne on doit utiliser la formule suivante donc on doit calculer la limite de 1 sur grand t quand est envers l'infini si nous avons un signal qui a une énergie finie donc automatiquement sa puissance moyenne elle est nulle maintenant pour les signaux périodiques si on vous demande de calculer l'énergie totale dans ce cas vous utilisez la limite de 1 énergie totale d'une période sachant que 1 tend vers l'infini dans ce cas vous aurez l'énergie totale c'est la limite de 1 moins 1 quand 1 tend vers l'infini est égale à 1 donc toujours les signaux périodiques sont des signaux à énergie finie par exemple un signal souvent d'un train d'impulsion rectangulaire unitaire nous avons une autre remarque c'est que la puissance moyenne pour un signal périodique se calcule sur une seule période dans ce cas vous calculez la puissance moyenne est égale à 1 sur grand t un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de s de t en valeur absolue élevée au carré de t bien sûr t c'est la période de notre signal maintenant on va passer à la transformée de fourier donc vous avez si vous avez s de t qui est égal à règle de t dans ce cas si on vous demande de calculer la transformée de fourier de notre signal rectangulaire vous devez utiliser la formule suivante donc c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de s de t exponentielle moins g oméga t dt notre signal rectangulaire il est défini dans un intervalle qui varie de moins 1 demi jusqu'à plus 1 demi sans amplitude d'égal à 1 on va mettre 1 par exponentielle moins g oméga t donc l'intégral de exponentielle moins g oméga t c'est moins 1 sur g oméga exponentielle moins g oméga t et on doit remplacer t par 1 demi moins 1 demi dans ce cas on obtient s de oméga la transformée de fourier de notre signal rectangulaire est égal à 1 sur oméga exponentielle moins g oméga par 1 demi moins exponentielle moins g oméga par moins 1 demi on aura 1 sur oméga de moins exponentielle moins g oméga t moins avec le moins ça devient plus donc exponentielle g oméga sur 2 moins exponentielle moins g oméga sur 2 sur g on va multiplier et diviser par 2 pour avoir le sénus donc on aura c2 sur oméga sénus oméga sur 2 ou bien on peut la mettre sous la forme sénus oméga sur 2 divisé par oméga sur 2 pour avoir le sénus cardinal de oméga sur 2 sachant que notre fonction cette fois c'est une fonction réelle donc le module de s2 oméga est égal à tout simplement s2 oméga donc s2 oméga ou bien la transformée de fourier de notre signal rectangulaire est égal à 1 sénus cardinal de oméga sur 2 si on va utiliser les limites pour tracer notre signal donc la limite de sénus cardinal de x quand x tend vers 0 égale à 1 donc voici la représentation de notre signal et la représentation de son spectre en fréquence nous avons quelques remarques que si nous avons s2 oméga sur une fonction complexe dans ce cas vous aurez s2 oméga est égal le module de s2 oméga par la phase phi de oméga s2 oméga entre 2 bar c'est le module de s2 oméga phi de oméga c'est la phase de notre signal s2 oméga pour le spectre de fréquence nous avons que les graphes oméga le module de s2 oméga et la phase oméga et phi de oméga sont appelés les spectres du fréquence on passe maintenant quelques propriétés si nous avons s2 ta pour transformer de fourier s2 oméga nous avons que la multiplication par un scanner un signal a s2 t a pour transformer de fourier s2 oméga sachant que a c'est un scanner scalaire pardon réel exemple si vous avez s2 t est égal à un scalaire e multiplié par règle de t nous avons calculé la transformer de fourier de notre signal rectangulaire est égal à la sinuse cardinale oméga sur 2 on doit le multiplier par la même constante e pour la linéarité ou bien ce qu'on appelle la superposition si vous avez un signal s1 2 ta pour transformer de fourier s1 2 oméga un deuxième signal s2 2 ta pour transformer de fourier s2 2 oméga un troisième signal s3 2 oméga pour transformer de fourier s3 2 oméga donc jusqu'à l'arrivée de s1 2 t qui a pour transformer s1 2 oméga si on va faire la somme des signaux avec un scalaire donc vous avez a1 s1 2 t plus a2 s2 2 t jusqu'à l'arrivée de a1 s1 2 t a pour transformer de fourier a1 s1 2 oméga plus a2 s2 2 oméga plus a1 s1 2 oméga donc voici par exemple un signal rectangulaire donc vous avez s1 fonction porte d'amplitude positive s2 fonction fonction porte d'amplitude négative s3 fonction rectangulaire ou la porte positive s4 et négative donc vous avez si vous avez s2 t qui est égale la somme de s1 plus s2 plus s3 plus s4 et là pour transformer de fourier s2 oméga qui est égale s1 2 oméga pour transformer s1 2 oméga s2 2 t a pour transformer de fourier s2 2 oméga s3 2 t a pour transformer de fourier s3 2 oméga S4 de TA pour transformer S4 de oméga. Maintenant, si on parle côté décalage en temps, bien ce qu'on appelle une translation. Si nous avons T0, c'est un instant qui est différent de T0, donc automatiquement, un autre signal S2T moins T0A pour transformer de Fourier S2 oméga multiplié par exponentielle moins G oméga T0, notre retard. Donc, si vous avez, par exemple, S2T, un signal E de recte de T moins 1,5, et là, pour transformer de Fourier S2 oméga, qui est égale à E, donc la transformer de Fourier de recte de T, c'est senus cardinal oméga sur 2, moins 1,5, tout le retard fait l'exponentielle, donc tout l'exponentielle moins G oméga 1,5. C'est la même chose de S2 oméga par exponentielle moins G oméga T0. Maintenant, si on va voir le changement d'échelle, ou bien ce qu'on appelle dilatation, ou bien la compression, si vous avez un signal S2A par T, il a pour transformer de Fourier 1 sur A en valeur absolue, S2 oméga sur A. Ou bien, on vous demande de calculer la translation de S2T sur 1 sur A. Si vous avez, par exemple, la règle de AT, c'est l'équivalent de recte, et A, elle prend la valeur 1,5, donc on vous demande de calculer la règle de 1,5 de T. Donc, pour le règle de T sur 2, elle a pour transformer de Fourier 1 sur la valeur absolue de 1,5 par S2 oméga sur 1,5. Donc, vous remplacez A par 1,5. Donc, 1 sur 1,5, S2 oméga sur 1,5. Tout simplement, on aura dans ce cas que règle de T sur 2 A pour transformer de Fourier 2 fois, donc 1 sur 1,5, c'est 2. 2 fois notre signal S de oméga sur 1,5, c'est 2 fois oméga. Par contre, si nous avons A égal à 2 au lieu de 1,5, on aura dans ce cas règle de 2 de T A pour transformer de Fourier 1,5 de notre signal S de oméga sur 2. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.